la team x est j'espère que vous allez bien avant de commencer cette nouvelle vidéo je vous dois je vous dois des excuses ce que vous avez promis de sortir une vidéo par jour tout le mois d'octobre et malheureusement j'ai pas tenu ma parole dû à un petit accident de moto je vous rassure rien de grave mais je me suis quand même endommagé le poignet gauche et une partie du thorax là bref je vous rassure rien de grave mais c'est bon j'ai pas pu du coup assumer assumer mes propos donc ma vidéo par jour durant tout le mois d'octobre donc je suis en train de de petit à petit aller mieux donc dès que je suis totalement rétabli je vous promets de me rattraper d'accord donc merci pour votre compréhension et puis je vous laisse avec cette vidéo c'est bon c'est bon J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de l'organisation des deux différents combats qui aura lieu demain soir, c'est les deux main events de la soirée. Il y aura Jarvont et Davids, qu'on ne présente plus, tout le monde le connaît, le petit protégé de Femme Wazer, qui fait beaucoup parler de lui de par son agressivité, sa force de frappe. C'est vraiment un boxeur très puissant dans sa catégorie. On compare même à Tyson. Et c'est pour cela qu'on l'a surnommé Tank. Sur son palmarès, il a 23 combats, 22 remportés par KO. Son palmarès part de lui-même. C'est un boxeur super puissant pour sa catégorie. En face de lui, il va rencontrer Leo Santa Cruz, un tout petit peu plus âgé que Jarvonté. Donc, on va dire qu'il est un tout petit peu désavantagé. D'autant plus qu'il vient de la catégorie juste en dessous. Donc, il est passé de la catégorie au-dessus pour affronter Jarvonté Davids. Un boxeur de 32 ans également. Donc, tout ça ne joue pas en sa faveur. Mais, c'est un boxeur très combatif. Grand détail avec une grande allonge. Donc, s'il a un game plan bien précis et qu'il arrive à mettre ça en place, ne pas laisser Jarvonté avancer et attaquer, casser sa distance, il va pouvoir faire de grandes choses. Il y a un ou deux petits aspects qui me dérangent avec Jarvonté. Malgré le fait qu'il soit un bon boxeur et que j'apprécie beaucoup ce boxeur, c'est un boxeur qui a tout le temps des soucis de poids. Il a toujours du mal à faire son poids. Il arrive au-dessus, à la peser. Je pense qu'il a des problèmes de discipline. Après, c'est vrai que ce n'est pas tout le temps facile de faire le poids. Mais, quand on a une date pour un combat, on se doit d'honorer la catégorie dans laquelle on est et de venir au poids, même par respect pour son adversaire. Après, quand c'est comme ça, soit ils arrivent à faire le poids, on leur laisse un délai un peu plus long. Ils arrivent à faire le poids. Sinon, ils ont des amendes. Mais, ce n'est pas la première fois que ça arrive pour j'inventer. d'arriver au-dessus de son poids. S'il a tant de difficultés que ça, arriver au poids, il faudrait peut-être qu'il change de catégorie. Mais après, vu sa taille, je pense que ça poserait problème. Après, je pense que, de ce côté-là, il va falloir qu'il revoye un peu le tout. Peut-être son encadrement, peut-être son staff. Je ne sais pas. Il y avait des arguments avec Floyd dans ses précédents combats. Parce qu'il traînait un peu trop avec Adrien Bronner. Et apparemment, Adrien Bronner n'est pas de bonne compagnie. Mais voilà. Là, on a vu qu'il s'est un peu plus professionnalisé, si on peut dire ça. et qu'il s'est un peu éloigné d'Arien Bronner et qu'il est resté un peu plus focus dans ses entraînements. Ce soir, il a pesé, si tout se passe bien pour lui et si cette fois-ci, il a réussi à arriver au poids. Pour Léo Santakouze, ce n'est pas un boxeur que je connais beaucoup. Moi, je le connais beaucoup plus de noms qu'autre chose. Je ne me suis jamais levé pour regarder de ses combats. Donc voilà, je l'ai découvert au fur et à mesure qu'on avait annoncé le combat avec Ger Von Te. C'est là, en tout cas, un bon boxeur avec un bon palmarès. Il a un très bon palmarès amateur, 155 combats. En amateur, il a été un boxeur agressif qui, comme tous les Mexicains, qui aiment vraiment la bagarre avec beaucoup d'échanges lors de ses combats. En qui, comme tous les Donc ça va être un combat intéressant, une soirée intéressante. Après ça, on peut vraiment s'attendre à tout, à la boxe, on ne sait jamais, mais ça m'étonnerait fortement qu'ils puissent arriver à être au Niger 20T. A savoir également, les deux sont détenteurs dans leur catégorie de la ceinture WBA, donc les deux sont champions du monde. Mais je pense que c'est un challenge un peu trop élevé pour Léo Santa Cruz à l'heure d'aujourd'hui. C'est lui qui a demandé à changer de catégorie, donc il est passé sur le catégorie au-dessus, et qui a demandé directement à remontrer Gervante. C'est un peu prématuré, je dirais. Mais voilà, il a 32 ans. J'imagine qu'il a déjà prouvé ce qu'il avait à prouver dans les catégories précédentes, et qu'il veut se donner des plus gros challenges. Donc voilà pourquoi il saute sur l'occasion. Et puis voilà, il a cette chance de prouver que lui aussi a les épaules. Donc c'est tout à son honneur. Dans cette soirée également, il y aura Uziq contre Chisora. Par qui je commence ? Je vais commencer par Chisora. Chisora, ça fait maintenant des années qu'il est là. Dans cette catégorie, on le connaît depuis, de par les différentes personnes qu'il a affrontées. Et pour ce boxeur, j'ai beaucoup de respect pour lui, parce que ce n'est pas un boxeur pour lequel on peut maquiller sa carrière, dans le sens où il y a beaucoup de boxeurs, vous savez, qu'on essaye de faire en sorte qu'ils ne se rencontrent pas. Et pour lui, ce n'est absolument pas son cas. Il a vraiment rencontré les plus grands. Klitschko, David Haye, Fury, Takam, White et plein d'autres. Donc c'est vraiment un boxeur avec un très bon palmarès. Un boxeur qui avance constamment, très puissant, qui a vraiment la rage de vaincre. Donc ça va être vraiment un adversaire très costaud pour Uziq, qui lui, vient des lourds légers, donc une catégorie en dessous, et pour qui je pense que ça va être un très 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 gros challenge. À vrai dire même risqué pour lui et pour sa carrière, puisque c'est seulement son deuxième combat chez les lourds, et il s'attaque déjà à Chisora. Donc j'espère que lui et son équipe se sont bien accrochés, et qu'ils ont vraiment une stratégie adéquate pour venir, pour venir à affronter, oser affronter Chisora. Voilà, Uziq. Bon, on connaît un boxeur ukrainien, ils ont un style assez... en beau style, j'ai envie de dire en beau style. Il se déplace beaucoup, précis. Je ne peux pas dire que la puissance est au rendez-vous, parce que voilà, ce n'est pas une catégorie qu'il connaît. Et je pense que ça va être vraiment difficile pour lui. Mais il a ses chances. Il a ses chances. Je ne pense pas qu'il puisse gagner par KO. Je pense que s'il gagne, ce sera au point. Et ce sera du coup avec une stratégie un peu comme on l'a retrouvé au deuxième combat de Joshua Ruiz. Avec beaucoup de coups, et voilà, ne pas aller à la bagarre. Il va falloir qu'il se déplace vraiment sur tout le ring, pour ne pas se faire rattraper. Je pense que c'est la seule manière qui peut faire en sorte qu'il puisse gagner ce combat. Sinon, par KO, ça m'étonnerait très fortement. Après, c'est vrai qu'il a une vraie allonge. Il a une bonne allonge. Mais face à la puissance de Joshua, je ne pense pas qu'il puisse aller bien loin. Voilà, son palmarès, c'est quand même 17 combats, zéro défaite. Un boxeur de 33 ans. Je pense que pour ça aussi, il prend le risque d'essayer d'avancer dans cette catégorie aussi vite en affrontant un gros nom. Mais voilà, je pense qu'il y a beaucoup plus de risques que davantage à faire ça. Mais qui ne tente rien à rien. Tout est possible dans la boxe. On sait très bien qu'un coup peut faire la différence. En tout cas, ce qu'on a pu voir dans les dernières vidéos qui sont sorties d'eux, c'est que ce soit la presse conférence ou bien dans leurs différents camps, il y a beaucoup de respect entre eux. Il y a beaucoup de respect. Je ne sais pas s'ils se connaissaient déjà avant ça, mais voilà, ils véhiculent chacun une bonne image l'un de l'autre. Donc, ça fait plaisir à voir dans le monde de la boxe. Ça fait vraiment plaisir à voir. Et puis, vraiment, je leur souhaite bonne chance à tous les deux. Je n'ai pas envie de donner mon avis sur ce combat même si j'ai déjà ma petite idée. Mais je vous laisse du coup me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Qui vous pensez dans un premier temps de Jean Van Tee et de Léo Cruz, Santa Cruz qui pourrait remporter ce combat. N'oubliez pas de me laisser de me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce type de format de vidéo. on va en retrouver plus souvent surtout en fin d'année comme vous savez il y a beaucoup de il y a beaucoup de combats en fin d'année donc à venir pour novembre et décembre. Donc, ça va être très actif et puis je vous dis à très bientôt. Ok la team ? 15 stone 7 in one quarter for Oleksandr Usyk. 15 stone 7 in one quarter. So 217 pounds that translates to for our friend Stateside and anyone that works in pounds but where it's been nice in this build-up Derek Chisora has as we expected just cranked it up a little notch but Oleksandr Usyk will not be phased by that. Maybe this will just light a fire under him ahead of tomorrow. Yeah. He's different though isn't he but he loves to fight. It's his game. He's a born fighter and you can see now as we're edging closer to the fight he really ramps it up like you say and he's really trying his best to get the last bit of intimidation tactics in. And one of the few fighters where you just don't know how much of it's an act and how much of this is the real him. We know he's got one or two different personalities. Oleksandr Usyk beat Derek Chisora 12 rounds for the